Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Un programme de gala attend les parieurs sur l'hippodrome de Vincennes ce dimanche 11 février 2024. Le prix de France-Amérique aura ce PMU, troisième course de cette réunion principale, sera support du tierce écarté quintet plus. Deuxième volet du fameux triptyque après le prix d'Amérique, cette compétition internationale de la Bell Group y a réuni 18 auteurs de grande classe sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste. Donné à l'aide de l'autostar, son départ est prévu vers 15h15. La revanche, du dernier dimanche de janvier s'annonce palpitante. Le vainqueur de l'Amérique a répondu présent et il est encore meilleur sur les tracés réduits. Dès lors, il peut réaliser un doublé exceptionnel. Chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et, des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, auxquelles il signe 28 victoires et 5 placées. Ce véritable phénomène a survolé les débats dans le prix d'Amérique, malgré un parcours le nez au vent. Très à l'aise sur les 2100 mètres de la grande piste et capable d'adopter toutes les tactiques, il s'annonce difficile à devancer malgré ce numéro en dehors. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Thierry Duval d'Estaing, entraîneur. Il dit. La performance d'Idao de Tillard, 7, dans le prix d'Amérique a montré qu'il était archi prêt. Depuis, nous avons surtout essayé de lui redonner de la fraîcheur et il a retravaillé jeudi matin dans le dos d'un autre cheval. Au vu de son état de forme et de son numéro derrière l'autostar, il peut faire une belle performance. A lui décrire sa propre histoire. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 18. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses disputées, et comptent 14 victoires et 24 placées. Ce finisseur hors pair a crevé l'écran dans le prix d'Amérique, quatrième, alors qu'il était présenté pieds nus pour la première fois. Il adore les parcours de vitesse, mais a hérité d'un numéro infect à envisager plutôt pour une place. On se renseigne davantage avec reporter. Il dit. Malgré un parcours exécrable, Go On Boy, 18, a réussi à terminer quatrième du prix d'Amérique. Sa forme est donc optimale, de même que sa capacité à tenir tête au meilleur. Reste à son entraîneur driver de lui donner la meilleure course, puisqu'ils s'élanceront avec le numéro 18. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec ses 34 sorties, il signe 13 victoires et 12 placées. Lauréat de l'édition 2022 et deuxième en 2023, ce spécialiste des parcours de vitesse a bien mieux couru que ne l'indique le classement brut dans la legend race, 9e. Soigneusement préparé pour ce rendez-vous, il s'annonce redoutable. Plus de précision avec Alessandro Manfredi, responsable de l'écurie d'Alessandro Goxia Doro. Il dit. Vivi Duisa, 4, est resté en bonne condition physique depuis son honorable performance dans le prix d'Amérique. Dimanche, il sera sur sa distance de prédilection et il a en plus tiré un très bon numéro pour réaliser une grande performance. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, dont 17 victoires et 13 placées. Tenante du titre de cette speed race, cette jument de grande classe a dû fournir un effort dans la descente il y a deux semaines et l'a payé pour finir. Avec un parcours à l'économie, elle devrait montrer un bien meilleur visage. Une priorité. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit, après une préparation parfaite, Ampyam de SM, 6, était très attendue dans le prix d'Amérique, mais elle n'a pu placer sa pointe de vitesse habituelle. Tenante du titre, il ne faut pas la condamner sur cette performance, mais la reprendre en confiance. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier toccard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. 60 courses en jambes, auxquelles il signe 13 victoires et 37 placées. Lauréat du prix d'Amérique 2023, cet excellent sprinter a dû sortir un peu trop tôt il y a deux semaines et a dû se contenter de la sixième place. Moins à l'aise sur les parcours de vitesse, il pourra toutefois raser les murs avec le numéro 1. Placé en puissance. On écoute Nicolas Bazir, driver et fils de l'entraîneur. Il dit, dans le prix d'Amérique, je pensais que Hukibéry, 1, allait pouvoir bondir un peu plus quand je suis sorti du dos d'Italiano Vero, 13, mais c'était un peu trop tôt pour lui et il en a eu marre assez vite. Malgré tout, il n'a pas démérité car il se classe sixième tout près des quatre premiers. Le parcours des 2100 mètres n'est pas celui sur lequel je le préfère car il faut faire un effort en partant, ce qui peut être préjudiciable pour finir. Il a toutefois tiré un bon numéro pour un cheval qui n'a pas vraiment de marge sur cette distance. Deuxième tocard en forme. Numéro 17. Résumé de sa carrière. Au total cinquante-huit courses disputées, auxquelles il signe onze victoires et vingt-huit placées. Dauphin Didao de Tillard, 7, dont l'épreuve reine, au prix d'un excellent coup de rein, ce représentant de Jean-Luc retrouve un parcours sur lequel il avait fait sensation au printemps dernier, dans le prix René Balière, entre autant une minute neuf secondes une tierce. S'il se sort de ce mauvais numéro, il a les moyens de finir à l'arrivée. Plus de précision avec Samuel Prunel, l'AD2, Okédo Jiel, entraîneur. Il dit. Je m'occupe d'Okédo Jiel, 17, en Normandie. Ici, il vit dehors et va à la plage tous les jours. Il se rend à Grossebois juste avant de courir. Après nous avoir donné pleine satisfaction en se qualifiant, nous avons eu des doutes. Et lors du prix d'Amérique, nous avons revu le vrai Okédo Jiel. Prendre la deuxième place, c'était la cerise sur le gâteau car, Jean-Luc Derssoir, mes collègues et moi avons passé beaucoup de temps à apporter des réglages. Depuis, son mental est resté intact et il est bien souple. Il n'a pas puisé dans ses réserves car il n'a fait que 300 mètres à fond. Il a prouvé qu'il était capable de batailler avec ses chevaux-là. S'il est à portée de fusil au moment opportun, il peut à nouveau venir les embêtir. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 9 Résumé de sa carrière Au total 13 courses disputées, et compte victoire et placées. Après un parcours idéal, cette jument de 5 ans s'est vaillamment défendue dans le prix d'Amérique, 3ème. Les données changent et elle a hérité d'un numéro délicat derrière l'autostar. En bout de combinaison. Plus de précision avec le reporter. Il dit, excellente dans le prix d'Amérique dont elle a pris la 3ème place, Joviality, 9. Se présente avec des ambitions au départ de ce parcours de vitesse. Mais attention, elle devra composer avec le numéro le plus en dehors de la première ligne. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 2 Résumé de sa carrière Au total 19 courses en jambes, dont 7 victoires et 5 placées. Après avoir animé les débats dans la Luge en race, ce trotteur suédois a cédé dans la phase finale. Il n'a pas encore convaincu sur le match fer parisien, malgré une honorable 6ème place dans le prix de Belgique. Avec ce numéro idéal, il n'est tout de même pas hors du coup. On écoute Daniel Rodin, entraîneur. Il dit, C'était mentalement trop difficile pour Aïmary, 2, d'aller devant dans le prix d'Amérique. C'est donc normal qu'il ait lâché prise quand il s'est senti fatigué. On va essayer de faire différemment dimanche en prenant le dos de bons chevaux. Bien que le résultat brut de la dernière fois ne le montre pas, il est en forme et nous pouvons attendre une bonne performance de sa part. Il allie dureté et vélocité. Dans un bon jour, il peut battre n'importe qui, mais il n'est pas encore habitué à la piste de Vincennes. De plus, avec ses origines d'Hambler, il a des allures particulières, notamment dans la descente. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10, le 13. La sélection quintet du jour. Le 7, le 18, le 4, le 6, le 1, le 17, le 9, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent cher parieur. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 6, le 18. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 7, le 4, le 6, le 18, le 13. Tickets de folie. 7, le 9. Et le 7, le 1. Tickets de couverture. 7, le 6. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 17. Associé au grand carnet. Le 4, le 18, le 6, le 1, le 13, le 9, le 10, le 2. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501